Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission dont il y a très peu d'occurrence qui s'appelle vos podcasts. Alors je vous rappelle ce dont il s'agit. Comme vous le savez depuis 13 saisons maintenant qu'on propose des podcasts à la cellule, on reçoit également des podcasts faits par vous-même, par vous-même, chers auditeurs, chères auditrices, qui se disent « bon bah tiens, si nous aussi on faisait des podcasts ». Alors certains d'entre vous, comme Jérôme S par exemple avec les releases dans la cave, ou Antoine Foin avec la Citadelle, vont jusqu'à créer leur propre site, mais ce n'est pas le cas de tous les MJ qui nous envoient des émissions. Alors aujourd'hui, pour vos podcasts, l'émission que j'ai envie de vous proposer est une émission de Julien Falconet. Alors Julien Falconet, vous le connaissez déjà si vous avez écouté les campagnes sur Sens notamment, car il était l'un des joueurs de la campagne de Sens qui a été débriefée dans les micros de la cellule. Donc j'ai eu l'occasion avec Julien de m'entretenir très souvent sur la qualité des podcasts de la cellule, sur la cellule et compagnie, et il faut savoir que Julien c'est quelqu'un qui est très attaché au fait de raconter la fiction, notamment dans les one-shots. Et bon, comme vous le savez, moi j'ai tendance à penser que c'est quand même souvent raconter une partie de jeu de rôle, c'est souvent assez peu intéressant. Mais Julien a découvert une astuce très 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 intéressante et à mon avis remarquable pour permettre en fait de raconter la fiction sans que ce soit chiant. Et justement, c'est ce qu'il fait avec ses propres tables de Sens. Après avoir joué la campagne de Sens, il faut savoir que Julien s'est passionné pour le jeu et qu'aujourd'hui il a près de six tables de Sens, si mon souvenir est bon. Ça se trouve, il en a encore plus à l'heure où je vous parle. Mais voilà, il faut savoir que Julien c'est un gros gros fan de Sens, il s'y connaît... Enfin voilà, je pense qu'il est comme Antoine, Foin ou Jérôme S, ou tous les MJ comme Morgane et Maxime et compagnie. Je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'ils sont plus experts de Sens que moi-même. Donc Julien, vraiment, s'il y a bien quelqu'un à qui je fais confiance pour maîtriser cette campagne, éventuellement patcher les quelques scénarios qui seront dysfonctionnels, etc., c'est bien Julien. Et là, en l'occurrence, il a trouvé une solution, je trouve, remarquable pour faire en sorte que ces joueurs puissent partager leur fiction. Alors, Julien avait trouvé très intéressant, et d'ailleurs Amir, Audrey et Antoine également, le fait que des podcasts soient diffusés sur leur propre campagne. Ça leur permettait, avant la partie, de réécouter. Ils avaient l'habitude de réécouter le podcast qu'on avait enregistré ensemble pour se remettre dans le bain et repartir dans le scénario, dans l'épreuve suivante, avec la connaissance de ce qui s'était déroulé avant, grâce au podcast qu'ils avaient enregistré sur la cellule. Et donc il s'est dit, tiens, pour mes tables de Sens, je vais faire la même chose. Je vais prendre un petit zoom et je vais enregistrer le débriefing que les joueurs font après les parties. Et en fait, il a organisé ça sous la forme d'un rapport. C'est-à-dire que le commandant de la team de Bug, qui affronte les épreuves de Sens, va être amené à faire son rapport à Gladys et donc à raconter ce qui s'est passé pendant la partie. En compagnie, évidemment, des autres membres de la team. Ce qui donne, en fait, une succession. Alors là, ce qu'a fait Julien, c'est qu'il m'a proposé un enregistrement d'une succession de débriefings comme ça de toute la campagne de Sens Renaissance, en fait. C'est-à-dire qu'il a enregistré une seule et même table, tous les débriefings. Il a enregistré tous les débriefings d'une seule et même table de chaque épreuve. Et il les a coupés et il les a mis bout à bout. Ce qui va vous donner, en fait, un aperçu par des débriefings extrêmement rapides de la fiction de chaque partie de Sens, de toute la campagne de Sens Renaissance. Alors, je veux dire, souvent, on s'est demandé comment présenter Sens Renaissance et l'intérêt de Sens Renaissance à travers des émissions. À la cellule, on s'est souvent posé la question, mais comment partager notre passion de Sens à travers des émissions ? Et bien là, je trouve que Julien a trouvé une manière tout à fait remarquable de nous faire partager, en fait, le contenu de Sens Renaissance en nous racontant une fiction, mais sans que ce soit chiant. Parce que comme c'est un débrief, ils mettent un petit peu de leur subjectivité aussi. Ils racontent évidemment les faits et rien que les faits de ce qui s'est passé. Mais on a aussi les commentaires des joueurs derrière, enfin des personnages ou des joueurs. D'ailleurs, on ne sait pas très bien. Et ça, c'est remarquable aussi. Pour Sens, ça a du sens, vous le savez. Et donc, on a aussi des petites réflexions et tout ça. Et j'ai trouvé vraiment le format très intéressant. Alors, j'ai regretté de temps en temps qu'il y ait certains trucs qui soient coupés. Parce que Julien, évidemment, a coupé énormément de choses pour vous proposer une émission assez courte qui résume toute la campagne de Sens Renaissance. Donc, en soi, déjà, c'est une épreuve d'avoir réussi à faire cela. C'est un tour de force incroyable de la part de Julien. Mais j'ai regretté quand même qu'il y ait certaines choses qui soient coupées. Il y avait certaines réactions de joueurs que j'attendais. Et là, hop, c'était coupé. Il y a des moments aussi, notamment dans le débrief de High Seed, vous verrez, où c'est tellement coupé que je pense que c'est un peu difficile parfois de comprendre les événements. Après, je me suis posé la question de savoir si Julien n'avait pas fait ça pour éviter de trop spoiler la campagne. Voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un podcast tout à fait remarquable, un format remarquable. Je n'avais jamais entendu un format comme ça. J'ai trouvé ça assez intéressant à écouter. C'était vraiment très passionnant, notamment dans les réactions, encore une fois, que les autres joueurs avaient. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous le partager. Et j'espère que ça vous inspirera. Parce que je pense que vraiment, c'est quelque chose à faire, même sur d'autres campagnes. Là, évidemment, il s'agit d'une campagne sur sens. Donc, c'est normal aussi que la cellule le diffuse parce que ça fait longtemps. En plus, on ne vous avait pas diffusé de podcast sur sens. Donc, c'est important de temps en temps de continuer à le faire. Mais même sur d'autres campagnes, je pense que c'est une expérience qui peut être très intéressante, y compris pour des MJ qui voudraient découvrir le contenu d'une campagne, d'avoir un podcast comme ça de 40 minutes qui débriefe épisode après épisode la campagne. Enfin bref, en tout cas, j'ai trouvé que c'était remarquable. Donc, je vous le partage aujourd'hui. Voilà, désolé pour cette longue introduction. Mais vraiment, je pense que sans cette introduction, ça aurait été difficile de comprendre l'intérêt de l'émission que vous allez écouter. Vous n'auriez pas compris ce que vous étiez en train d'entendre. Donc, voilà, j'ai préféré vous faire cette petite introduction. Je vous laisse avec votre podcast. Merci beaucoup à Julien et à tous ces joueurs et joueuses d'avoir participé à cette expérience. C'était vraiment super intéressant. Si Julien a d'autres podcasts de cette nature, moi, je suis vraiment favorable à les diffuser et tout ça. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, merci à vous tous et toutes pour ces podcasts. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous laisse justement avec le podcast de Julien. Je vous laisse découvrir ça. C'est vraiment... C'est ouf. À très vite. Ça racontait notre enfance de la mort de nos parents en passant par la construction de la cité du pôle sud. Les différentes étapes de notre vie qui nous ont un peu construit et qui ont un peu construit le groupe connecté et les personnes qu'on a. Une certaine mise en situation, même un peu pour tester si on est fidèle les uns aux autres ou, en tout cas, tenter de nous manipuler. On voit qu'il est en fait. On a tous choisi plus ou moins des voies et des directions différentes. Et là, justement, comme tu le disais juste avant, on en est arrivé à la grande révélation qui était qu'une partie de notre combat contre l'empire se passerait aussi dans l'univers vertueux. L'ombre-monde. L'ombre-monde. OK. Quelqu'un veut compléter ? Kevin ? On a aussi pu s'amélioriser avec tout l'univers de la rébellion, de voir un peu les différentes strates politiques, mais aussi sociales, avec les ouvriers, les militaires, etc. Les différentes interactions étaient liées à ça. Et eux, on a pu aussi voir à quoi ressemblait l'univers général, avec justement un empire très fort, ditatorial, et des gens qui aient de survivre à ça. Alors déjà, on a commencé par une session, on va dire, de test de nos resplioïdes. Attention au bruit sur la table. On a fait du coup notre session de test de resplioïdes, où on a combattu une sorte de robot-char militaire, qui fut un moment assez stressant, mais on s'en est bien sortis en combinant nos forces, avec plus ou moins de succès. Donc, après avoir réussi à battre ce robot, on nous a affecté à notre première mission, qui a été de patrouiller dans la ville vers les docks. Après avoir le commandant de l'équipe, capitaine. Générale. On a vu des ondes sur les toits qu'on a suivies, et on a vu que c'était deux petites filles, donc la petite Sally, qui est très fan d'Altus, et la petite Émilie, qui a voulu se suicider, suite à la lecture d'un poème, pour le moment étrange, on l'a raccompagné du coup chez ses parents, on a essayé d'en savoir plus, ça nous a amené à l'hôpital, où on a appris qu'il y avait une récrudescence de suicides, et grâce à Sarah, non pas Sarah Connor, on a pu rejoindre le bibliothécaire aveugle, qui nous a parlé d'un poète un peu particulier, dont on ne connaît pas trop d'informations, on connaît son nom, mais on ne sait pas vraiment si c'est un pseudonyme ou pas, on sait juste qu'il écrit des poèmes assez morbides, et avec des informations assez étranges, on s'est arrêté là. Dans la lecture orale, l'impact visuel, mais visuellement, de par sa manière d'écrit, aurait un impact. C'est Wilfrid Gabriel encore. Capitaine Altus, rapport. Alors, nous avons repris l'aventure chez le libraire, le bibliothécaire, qui nous a donné quelques informations sur le suspect, à savoir qu'il avait eu un accident de moto, et qu'il avait des problèmes d'ascenseur dans sa tour. Grâce à ces deux indices, on a pu mener l'enquête pour trouver notamment, enfin, trouver les garages avoisinants, et réduire le champ de recherche à deux tours parmi les. Parallèlement, on a aussi trouvé qu'il avait été censuré dans plusieurs magazines. Après s'être rendu dans un des multiples garages, l'un d'eux nous a décrit le suspect, ainsi qu'une plaque qui nous a fait remonter à un nom Midriacoafos. Nowhere à l'envers. Qui habitait à Erewen. Donc, on s'est rendu à la tour la plus proche. Après avoir fait notre rapport à Serena, on s'est rendu au 60ème étage de la tour la plus proche du garage pour finir par découvrir le suspect chez lui au milieu d'une salle très étrange et malaisante avec des papiers partout, des questions un peu comme l'antre d'un homme fou. Donc, il était albino, s'est caché le visage des clients et couru vers la fenêtre pour sauter et disparaître malgré notre incursion dans l'ombre mur pour le retrouver. Alors, un point que j'ai oublié que je rajoute tout de suite. C'est toi qui as ouvert la porte, Guetta. Tu as senti ton armure de Philonite qui réagissait en sa présence. Et il n'y a pas que la pièce qui était malaisante. Même lui, à le regarder, il y avait un truc dérangeant. Bah, on ne sait pas. Il a dit que la Philonite ne réagit qu'au bug. Ah oui, effectivement. Ah ! C'est ce que vous avez dit, en tout cas. Ah ! détaille, t'as votre connaissance. T'as votre connaissance. T'as votre connaissance. Mais qui correspond aux archives. On est d'accord que la réaction à un bug et un immortel n'est pas tout à fait la même. Non, c'est la même. C'est la même. Non, parce que nous, notre théorie, c'est que c'était un immortel, mais maintenant... Ça sent merde. Ça sent l'immortel à plein nez. Et maintenant, on ne le connaît pas. On ne sait pas combien il y a l'immortel. Ça ne nous a jamais été. Ça ne veut pas être un bug. Visiblement, le grand conseil a déjà eu affaire à lui avant la guerre. Ah, puis il est un peu vu pour être un bug. C'est pas son épreuve. Enfin, pas de notre génération. C'est pas son épreuve. C'est pas son épreuve. Et un bug, il y a un immortel. Bon, là, on parle. Donc, après l'avoir non rattrapé par la fenêtre, on a rappelé le central. Il y a une deuxième squad qui est venue et on a été rapatrié à la base pour nous faire un débrief et nous féliciter et nous apprendre pas grand-chose. Donc, Altus a été convié pour une mission de réouverture d'avant-poste qui s'est bien passée mais sur le retour, on a croisé des ennemis. J'ai donné l'ordre de rester discret pour les observer et un soldat a désobéi et j'ai un petit peu cassé les bras. C'était la bonne décision à prendre. On voulait rester discret mais bon, tant pis, on sait pas. Et donc, depuis que je suis rentré, il y a une rumeur qui est démarrée et les soldats me craignent. C'est une raison que j'ai eu. Alors, moi, c'est un peu plus sympa quand même. Je vois le temps. Elle a pas cassé les bras. Pour Alama, elle s'est beaucoup questionnée sur tout ce qui concerne les immortels et compagnie vu que ça fait partie un peu des théories concernant notamment les VGA. Du coup, elle a fait pas mal de... Enfin, le peu d'infos qu'il y a sur qui touche à la mortalité, les immes et tout. Et ça l'a pas mal questionnée et perturbée. À la suite de ça, elle est quand même pas mal sortie avec les bugs, ses amis et aussi les autres bugs. Elle a aussi eu une discussion avec Soren un peu sur toutes ses interrogations quand il est passé à la base. Et déjà, voir ses amis, ça lui a un peu remis du baume au cœur et aussi voir la petite Émilie et ses parents. Et depuis, d'ailleurs, elle s'est dit qu'elle allait un peu s'occuper des nouvelles générations pour pas qu'ils sont un peu dans le désespoir comme ce qu'elle a pu voir. Et elle donne de musiques à des enfants. Et elle soutient pas mal Gabi qu'elle voit pas très bien en ce moment. Disparition. Alors, Gabi, il se retrouve énormément hanté par ses cauchemars, notamment à cause de Wilfried. Du coup, il se trouvait un peu du réconfort dans l'amitié qu'il propose de Michel en allant dans des bars obscurs. Michou. Merci Michou. Pour aller faire des jeux d'argent et boire de l'alcool. Débilement, ça va un peu Gabi puisqu'il ira mieux. Et du coup, il va se remettre un petit peu dans des missions, notamment dans des campagnes marques participées. La propagande, mais aussi être énormément présent sur les différents événements que fait les bugs notamment au café. Propagande pour la révolution et pour la réputation des bugs. Il va également beaucoup assister Maria. Ok. Et donc, au milieu de ces entrefaits, l'équipe est convoquée par Gladys Sword qui les envoie en mission au Pôle 9. Gita, qui est à ce moment-là en train de visiter Sydney, embarquera au bord d'un subsérie qui viendra à la rencontre du subsérie dans lequel se trouve le reste de son équipe, le Deathcrawler du Capitaine et arrivé sur place, il recevra un briefing de Capitaine Halthus qui lui expliquera le contenu de la mission Capitaine Halthus de votre brief. Nous avons été briefés par Gladys pour aller enquêter au Pôle Nord suite à des disparitions. C'est notre briefing officiel pour comprendre pourquoi ces disparitions ont lieu. Et à côté de ça, un briefing un peu plus officieux qui est essayer de tester un peu la loyauté du dirigeant du Pôle Nord qui s'appelle Vigo Nemeo parce qu'on a des doutes quant à sa loyauté. Il y a... Ok, je te dirai tu ne pourras pas l'équipe de John. Et en fait, il y a une première équipe qui a été envoyée pour enquêter il y a quelque temps et qui a été menée par John, John Galway et dont on est sans nouvelles depuis un mois. Ok. Oui, j'ai oublié John. Très bien. Et donc, on reprendra la fois prochaine. Est-ce que vous voulez faire un tour sur l'état d'esprit de vos personnages par rapport à cette mission ? Allez, Gabi. Qui est par rapport à la première équipe ? John, en tort de Gabi. Tranquille de retrouver John, très bien. Pas le retrouver, surtout. Elle m'a plutôt déterminée, notamment qu'on s'est déjà puissé à l'oreille de WGA. A-t-il n'en savoir plus ? Ok. Althus. Althus est très fier qu'on lui confie une nouvelle mission qui a l'air de plus grande envergure et qui est quand même encore une occasion de s'illustrer auprès de Gladius. On a été envoyé au Pôle Nord officiellement pour enquêter sur des disparitions de scientifiques. En même temps, nous avons été chargés de surveiller le responsable civil de la base car suspect une forme de trahison car ils n'auraient pas obtenu les budgets qu'ils voulaient pour continuer ses recherches. Dans le déroulé exact, Gita les a rejoints dans leur Tubzeride, dans leur sous-marin. Et là, la mission lancée. Arrivés sur place, on a été reçus par Bigo Némo, Némeo, qui a l'air vraiment un peu sur sa planète très aristocrate. Il nous a reçus, on a bien mangé. Après, il nous a posé des questions sur... Il tentait de savoir notre allégeance et en même temps de nous faire dire une sous-entendée que les bugs avaient été inutiles, qu'on avait été qu'une perte d'eau ou en tout cas qu'il fallait agir, il ne fallait pas attendre. Là-dessus, on a commencé notre enquête un peu en lui posant des questions où il a dit qu'il ne lui connaissait à peine ce qui est disparu. En tout cas, il ne travaillait pas avec eux. Le lendemain matin, on a rencontré le commandant militaire qui nous a donné plus de détails sur les disparus et après deux enquêtes... Il nous attendait impatiemment. Il nous attendait impatiemment et il soupçonnait fortement le... Donc après, on a suivi les pistes qu'il nous a données et on s'est très vite rendu compte qu'au moins deux des personnes travaillaient directement avec Vigo sur un projet très secret et quand on se décide à aller soit espionner soit confronter Vigo au moment de traverser les passerelles, une arme plutôt inconnue qui a l'air d'agir sur la gravité, c'est mise en marche au point que c'est tellement puissant que ça a arraché les passerelles et on a commencé à couler et la seule manière qu'on a eu de s'en sortir c'est de passer dans nombreux mondes et grâce à un geste héroïque de Gabi on est remonté très vite en haut et là... Le geste héroïque c'est l'utilisation de l'ombre-pouvoir L'utilisation de l'ombre-pouvoir puissant Très balèze Et là on en est au moment où il faudra qu'on décide de ce qu'on fait même si je pense que la bonne technique c'est de tout se passer dans l'ombre-monde et de lui péter dans la vraie terre et de lui péter Je vous laisse comprendre Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? C'est bien dans la mer Non mais on n'a aucune trace des disparus on n'a aucune piste pour la première équipe On a failli crever des gens sont morts dans le souverain on ne sait pas à quel souverain et également vu le sol B Le Deathcrawler On a bien galéré à monter cette part de monde On est dans la piste Alors Du coup on a commencé quand on est sortis de la crevasse où on avait été en épisode On est rentrés On est rentrés à l'intérieur des laboratoires On était encore dans l'ombre-monde et on a vu qu'il y avait une sorte de maillage sur le sol un peu étrange et on a remarqué que ça nous renvoyait des décharges de décharger le visage On a décidé de repasser dans le monde-lumière ou monde-kebab selon que c'est de l'appeler où on a fouillé pour retourner dans le bureau de Némeo Ce que les scientifiques appellent le monde réel Le monde réel En allant vers les appartements de Némeo on a trouvé des scientifiques la tête littéralement Le plafond On nous a pas rassurés Puis en fouillant dans les appartements de Némeo On a trouvé un escalier qui nous a conduit à une salle où on tombe sur Et enfin ça nous a donné accès à une sorte de tour de garde où on a retrouvé c'est Romuald le mort depuis plusieurs semaines Deuxième coup qui nous avait bien celui-ci décédé Et on a entendu aussi une voix inconnue Ah oui On a trouvé sur le corps de Romuald un testament qui nous a permis de voir qu'il y avait une sorte de grotte souterraine qui n'était pas l'existence et on a décidé d'y aller Malheureusement sur le chemin on s'est fait attaquer par un quadrilla qui nous a assez malmenés on peut le dire Donc après plusieurs plusieurs moments que ce soit dans l'ombre au monde ou le monde réel on a réussi tant bien à atteindre ce sous-sol on trouvait un laboratoire secret qui a priori n'existait que dans le monde réel parce qu'on s'entrait vers un éboule dans nombreux mondes mais on ne sait pas si la cavite Dans ce laboratoire secret on a vu toutes les personnes disparues qui étaient alitées et a priori sédatées et on a également vu Néméo qui était avec le quadrilla nommé Serum qui semblait du coup travailler pour Néméo Après un combat plus que complexe épique épique mais bon certains ont failli risquer leur ouf voilà c'est ça nous avons réussi à tuer le quadrilla qui s'est évaporé enfin qui est doucière et Néméo qui s'est avéré être extrêmement lâche un peu pleuré au pied en client de ne pas le bon on a ça a failli arriver mais on a réussi à contenir Guita il nous a donné quelques informations comme le fait que le quadrilla qui travaillait pour était un indépendant qu'il avait rencontré à la Nouvelle-Gueur qui lui avait donné de l'argent pour faire ses recherches recherches pour lesquelles en fait il comptait fabriquer parce qu'a priori mais il n'a pas souhaité nous donner beaucoup plus d'informations vu qu'il a demandé un conseil pour son procès il n'a pas voulu malgré des tentatives assez musclées de le faire parler ça n'a pas abouti du coup on l'a on l'a attaché on a prévenu Gladius des les malades injecté le et voilà pour tout le monde et particulièrement pour moi et j'ai vu Alama a vu un personnage étrange à la toute fin fond de la grotte c'est volatilisé je t'attendra à l'anneau créateur enfin fauteuil alors on est on est retourné au pôle sud après avoir un peu travaillé au pôle nord arrivé au pôle sud il y a eu plusieurs événements qui seront résumés tout à fait au slack mais grosso modo il y a eu le procès d'interrogatoire du type on avait arrêté au pôle nord il y a eu un bug des mixes fonctions et un bug qui a été enterré donc il y a eu des moments un peu tristes et c'est un peu compliqué on a été missionné pour aller à la nouvelle york puisqu'à priori il y a un message qui a été entendu on a reçu un appel de détresse de la nouvelle york et donc on a envoyé voir ce qui se passe entre autres on doit enquêter sur un vortex qui est présent et qui est présent aussi dans nombreux mondes et sur un quadrillard qui est présent et qui s'appelle graveur et qui aurait été à l'origine du virus voilà donc on a fait le voyage ça s'est globalement bien passé à part quelques tensions dans l'équipe arrivé sur place on a la ville est bien dévastée surtout à cause du vortex et des arcs électriques qui produit on a vu qu'il y avait une présence de l'omnicron puisqu'on a détruit 5 drones plutôt de manière efficace ah oui on est accompagné par William Wilfrid ça j'étais pas loin un prince donc Wilfrid le poète de notre toute première mission qui a décidé de nous aider parce qu'il a l'air de bien aimer donc on est tombé sur une tribu qui sont les les Alkites Alkites donc clairement ils sont dans le besoin ils manquent de nourriture et de médicaments dans l'eau on a réussi à faire plutôt ami-ami avec eux même s'ils sont encore sur leur garde mais ils veulent bien qu'on les évacue dans le lot il y a une fille qui s'appelle Jennifer qui serait a priori un bug puisque la fille Onythe a réagi ou immortelle mais comme elle a notre âge enfin bon en tout cas la fille Onythe a réagi avec elle et elle a l'air d'être plutôt maligne parce que c'est elle qui a réussi à l'envoyer le message donc voilà on a eu aucune perte avec nos hommes tout va bien et là on a appris qu'il y a environ entre environ 3000 personnes 5000 personnes qui seraient là et que les tribus sont en guerre les unes avec les autres donc ça sera peut-être pas facile de tous les évacuer il faut qu'on définisse si on appelle le QG pour demander ce qu'il nous faudrait pour pouvoir les évacuer mais je pense et là on se dirigerait vers le Vortex pour essayer d'enquêter sur le Vortex et de rencontrer nous avons donc rencontré les Hellkits après avoir échangé un peu et découvert la nouvelle vague nous avons décidé de partir en mission au centre de l'île pour trouver enfin pour chercher graveurs donc on a pas mal marché dans les tunnels rencontré des tas de sculptures et gravures abominables pour enfin à mesure qu'on se rapprochait voir de plus en plus de choses surnaturelles de type hallucinations illusions fantômes et autres notamment deux enfants quadrigal qui déchiraient un cadavre humain c'est sympa et donc ensuite on a fini par monter en haut l'immeuble et rencontrer notre ami Graver qui n'était pas très coopératif qui donc était globalement fou et voulait fusionner les deux mondes en utilisant en sacrifiant des infectés pour faire fusionner les deux mondes pour régner sur les deux mondes parce qu'a priori ils sont super balèzes chez eux donc là ils seraient super balèzes partout et s'en est suivi une séance de blessures mortelles et voilà il nous a lâché quelques informations sur notamment le fait qu'on serait à l'origine des quadriats et ensuite voilà ah oui à un moment on a quand même contacté la base pour demander plus de transport pour pouvoir rapatrier et voilà petite scène de ménage sur la fin pour s'expliquer et expliquer les mensonges de certains et certains et voilà pour la fiction si vous avez d'autres trucs à rejeter je ne sais pas personnellement je n'ai pas menti j'ai juste un domaine des choses alors du coup il se trouve qu'en fait on a quitté de la Nouvelle-York après qu'on nous ait fait part de la présence d'un OVNI qui aurait apparemment dévié sa propre trajectoire donc ça prouve que l'OVNI peut être piloté et qu'il aurait atterri dans la mer au niveau de l'Afrique donc on a très rapidement lancé des tests pour savoir si c'était quelque chose d'artificiel ou pas on a capté qu'il y avait un message dans cette OVNI qui a un message qu'on a très facilement réussi à décrypter grâce à Altus et à Gabi bien évidemment qui signifiait à l'aide Soren Solipsis vous êtes notre dernier espoir donc on a décidé tout simplement d'aller voir ce qu'il en était évidemment en le faisant d'abord écouter à Soren Solipsis pour avoir un avis sur la chose du coup nous sommes partis au niveau de l'Afrique on a on est arrivé au niveau des pyramides et on a vous me dites si j'oublie quelque chose vraiment désolé c'est pas très clair on est tombé aussi au niveau des pyramides sur l'Omicron qui visiblement cherchait aussi cette OVNI là on n'a pas attaqué ni rien on a juste dévié et nous sommes donc tombés sur cette OVNI qui est en fait une capsule contenant des fragiles donc qui sont visiblement des petites perles de nacre qui en vérité n'étaient pas des perles de nacre mais des paires d'œil qui sont rentrés en contact avec nous car ils recherchaient Soren Solipsis pour les aider et communiquaient avec nous en écrivant dans le sable donc c'était apparemment des anciens humains ils ont totalement perdu la mémoire la seule chose qu'ils savent c'est qu'ils devaient retrouver Soren et donc on a appelé Soren qui est venue immédiatement pour voir ces fragiles et visiblement ils semblent les avoir reconnus donc ni une ni deux on s'est un petit peu retrouvés tous dans le vaisseau de Soren et on est partis à Aqua City qui est visiblement l'Atlantide concrètement avec des gens totalement érudits avec des plantes tout et on a atterri là on nous a dit bon ben prenez une semaine de repos bisous et Soren est partis alors du coup on a passé une semaine à Aqua City où on a un peu chacun fait nos affaires on a vu que c'était une ville qui était très paisible harmonieuse qui était surtout centrée autour de la recherche on a quand même vu en fouillant un petit peu qu'il y avait quelques petites dissonances par-ci par-là quelques personnes notamment qui sont un peu sceptiques par rapport à certaines expériences de Soren notamment par rapport à Asilis qui est une immortelle suspendue au dôme et qui n'a aucun sens et sur lequel il fait des expériences et on a appris du coup que certaines personnes trouvaient que c'était un peu étrange ou sordide mais c'est une minorité et de manière globale la ville est très paisible avant de retrouver Soren on a juste eu une expérience un petit peu étrange dans un couloir d'un balayeur qui agissait d'une manière un peu bizarre en nous indiquant quelqu'un qui s'entraînait tout seul en pleine nuit et qu'on n'a pas réussi à attraper surtout qu'après on nous a dit qu'il n'y avait pas de balayeur ici donc c'était un peu étrange après du coup on a fait notre journée avec Soren où la majorité du groupe était assez sur la défensive en tout cas c'était une ambiance un peu un peu tendue parce qu'on avait beaucoup de questions on était un peu tous en proie aux doutes à différents degrés certains étaient très énervés aussi la discussion avec Soren nous a surtout déjà permis de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'avait jamais eu connaissance d'Aqua City vu qu'il nous a expliqué que c'était une stratégie de la résistance de tenir les bases secrètes etc on a aussi appris un peu la vie de Soren en tout cas ce qu'il a bien voulu nous en dire donc on connait un petit peu mieux sa trajectoire de vie et ses histoires personnelles il nous a aussi partagé certaines hypothèses qu'il avait par rapport à sa condition d'immortel et à celle des autres d'immortels d'ailleurs on a découvert l'existence de d'autres immortels encore et notamment le fait qu'ils pouvaient être reliés à des runes on en a aussi un peu plus plus appris sur les recherches qu'il avait fait avec Mifo sur le fonctionnement de Cosmo et Rebirth et je suis sur la filonite on a un peu appris des choses de fond mais on a aussi appris qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient encore secrètes soit parce que Soren n'a pas les réponses soit parce qu'il y en a certaines qui ne veulent pas nous dire pour plein de raisons et sur la fin il s'est occupé de nos armures tout a commencé par une réunion au bar pour discuter un peu des faits passés après une boute une discussion alcoolisée on a décidé d'abandonner l'idée du cambriolage pour se rabattre sur la visite à Zilis et donc là tout le monde sauf moi est allé en volant ou attrapé par quelqu'un qui vole jusqu'au sommet d'Aqua City après quoi un événement assez troublant et incompréhensible est arrivé qui a fait que Gita a vu des choses après avoir touché à Zilis une vision dans une université quelque chose de similaire à Zilis et un homme le balayeur dont j'ai oublié le nom Classis 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 Nédémon Serenade Classis ah oui d'accord c'est un nom très bien voilà donc suite à quoi on a décidé d'aller essayer justement de retrouver Nédémon dans la forêt là où il chante et donc on s'est mis nous à faire de la musique avec lui pour l'amadouer et communiquer avec lui sans plus de succès que ça je dirais et donc voilà ensuite le jour suivant arrivé de tous les membres du conseil dont le membre de Sydney qui est un showman sans conteste et donc début de l'assemblée qui a été interrompu par un débarquement massif de quadrières qui se sont mis à taper tout le monde et donc on a combattu vaillamment mais malgré tous nos efforts Gladius est mort tué par un cadrière et Alhama s'est retrouvée presque morte mais projetée dans l'ombre monde et comme l'a dit l'EMJ survivant sans sa respiroïde dans l'ombre monde voilà alors on a démarré la partie juste après la mort de Gladius quand Alhama revient dans le le kebab monde et qu'elle vient de découvrir qu'elle a des facultés un peu bizarres où elle est très en état de choc et elle va beaucoup s'isoler du groupe après ça donc il y a eu pas mal de moments un peu de nos personnages en solo donc d'un côté Alhama qui batte beaucoup et qui se fait parfois un peu pister par Gita qui essaye un peu de savoir ce qu'il se passe de l'autre côté donc Altus Gabi et Gita qui vont traîner un peu ensemble faire le débrief à la fois de la mort de Gladius tout ce qui s'est passé des révélations enfin des chemirs révélations de Soren avant les grosses révélations et de l'état d'Alhama Alhama va avoir un moment réussi pour voir Soren et avoir une discussion avec lui enfin avec elle du coup finalement sur sa resplioïde qu'elle pense casser et en discutant avec elle elle va comprendre qu'elle est vraiment devenue une quadrilla qui la fait un peu sombrer dans un état psychologique un peu bancal et elle se confie pas trop à ses potes qui pendant ce temps font un peu leur vie Gabi qui va retrouver John Altus qui va faire de la boxe avec finalement Phil après tout ça il y a un moment d'un peu de drama semi-clash de la team Novastert qui essaye d'avoir des explications avec Alhama mais elle est très distante elle est à la fois très dans un mal-être à pleurer et en même temps un peu froide avec eux ce qui ne plaît pas du tout à Gita qui d'ailleurs se casse pendant l'explication où elle ne donne pas des vraies réponses non plus elle fait un peu sa soren justement à dire je ne suis plus trop comme avant mais sans vraiment donner d'explication et ils n'ont pas trop le temps d'en débrief après coup parce que déjà Gita refuse de parler à Alhama et le lendemain il y a du coup l'enterrement de Gladius où Altus et Gabi ont fait un discours et où Gabi a un petit peu envoyé du sel sur Altus et après ça truc moins drôle mais plutôt révélation choquante de Soren qui nous a révélé d'un coup être une meuf avoir été la membre de Phil Longfinger et l'être toujours parce qu'il est encore en vie et être la mère de Wilfried donc c'était un peu beaucoup pour tout le monde je pense tout le monde était un peu en état de choc ça a provoqué de grands émois et chez les bugs et chez les membres du conseil qui étaient réunis où on sent que du coup les suspicions qui planaient depuis le début sont en train d'exploser entre tous les membres du conseil on a du coup découvert que Phil Longfinger était en vie et qu'il prônait la tête de la résistance ça a l'air d'être un personnage de poigne dirions-nous donc les avis sont mitigés on va dire très différents très variés quant à cette annonce il y a des gens qui s'en sont très heureux comme Maria qui elle est ravie d'autres qui flippent un petit peu on a eu aussi un peu des confirmations dans ce que Soren nous avait déjà dit que les immortels étaient tous liés à une rune de Dieu confirmation du coup que Soren était lié à la rune de vie parce que c'était une de nos théories et que Phil Longfinger était lié à la rune de mort et d'autres hypothèses voilà et après tout ça on a été conviés on nous a ordonné d'avoir une réunion de lendemain avec un entraînement spécial parce qu'on va faire partie de la garde rapprochée de Phil Longfinger on ne lui donne pas vraiment le choix de ce que l'on a compris et à la suite de tout ça tout le monde est un peu en état de choc Alama se casse parce qu'elle apprend en 24 heures qu'elle est une quadrilla et que sa crush sort avec un immortel mort qui en fait n'est pas mort du coup c'est un peu too much du coup à ce cas ça va dans le monde parce que fuck off et les autres bugs ont un peu tous des réactions différentes mais ils décident d'aller boire des coups parce que ça commence à devenir l'habitude de la Team Novester avec Michel et et Maria et on voit qu'il y a des réactions un peu différentes certains comme Gabi sont un peu choqués et ne savent pas trop quoi penser de la révélation concernant Phil Longfinger qui est quand même un personnage bon déjà qu'on ne connait pas qu'on n'a pas côtoyé mais le peu qu'il a laissé paraître c'est un peu inquiétant il n'a pas l'air très sympa mais Maria elle est à fond elle est ultra heureuse et déjà que de base on sentait qu'elle n'aimait pas trop Soren mais alors là c'est un pire que tout du coup ben voilà full drama et pas mal de révélations quand même intéressantes voilà et ça s'est fini enfin non ça se finit sur le fait que Alama va tenter après son petit moment dans l'ombre monde a essayé de redescendre en pression plus ou moins facilement elle va essayer d'aller voir Gita pour enfin s'expliquer avec lui voilà on était juste après le conseil on a pris le retour de Phil Longfinger alias j'ai oublié son autre nom Céline Grécosta Céline Grécosta voilà donc le matin on a été convoqué par lui avant on a fait une petite mise au point alors d'abord Gita et Alama en solo et après avec le reste de l'équipe où Alama a avoué au reste de l'équipe qui se doutait quand même déjà fortement de quelque chose qu'elle était devenue une quadrilla l'équipe l'a plutôt bien pris de manière générale ensuite on a été convoqué par Phil Longfinger donc on a été convoqué par Phil Longfinger on y est allé ça a tout de suite scellé ça a fait tout de suite des étincelles Gita a essayé de se barrer mais Altus l'a retenu et ça lui coûtera quelque chose à un moment donc ils ont commencé à se foutre sur la gueule avec Phil Longfinger il a fallu qu'il nous donne l'ordre d'arrêter parce que ça commence à partir un peu en vrille mais clairement il est à un autre niveau au dessus de nous on lui a quand même bien foutu dans la gueule juste après dans la foulée on a été embarqué pour sauver clairement vous êtes un groupe extrêmement efficace vous lui avez fait au moins 10 ou 12 BM c'est très très conséquent on colle une branlée à tous les autres groupes c'est ça ? du côté militaire je crois que vous êtes là effectivement ceux qui avaient été plus loin boum ! donc ensuite il y avait la ville de Jadidis qui a été attaquée donc nous devons l'aider pour limiter son siège arrivé sur place il y avait des espèces de bunkers qui étaient lancés du ciel par l'Empire Micron mais grâce à une stratégie très maligne en passant par l'ombrement nous sommes rentrés dans un des bunkers nous avons pris le contrôle nous avons défoncé ceux d'autour et ainsi de suite il y a eu un moment un peu étonnant où Finon Finger a fait des trucs là j'ai rien compris donc si quelqu'un peut reprendre ce petit moment avec les vaisseaux on l'a vu regarder les vaisseaux et dire alors la phrase c'était je t'accepte et les vaisseaux ensuite se sont mis à vriller se sont exposés tout seuls au sol et c'était des vaisseaux de l'Omnicron on est d'accord ? là dessus après dans la ville Altus a une promotion ou deux ou trois même on peut dire et nous on a éteint les trois autres ont éteint un incendie dans un hôpital de la ville mais nous sommes arrivés juste à temps pour défendre la ville là dessus l'attaque pour finir de libérer la terre donc des deux grosses dernières plates forces qui étaient places fortes de l'Omnicron qui était Berlin et Paris étaient planifiés alors bon il y avait l'attaque de toutes les grosses places fortes mais c'était vraiment le lieu central et nous on était sur l'attaque de Berlin arrivé là on s'est rendu qu'il y avait un truc un peu bizarre les gens étaient tous rentrés barricadés il y avait l'air d'avoir des attaques à l'intérieur de la ville en explorant on est tombé sur un groupe de plusieurs quadrillards qui nous attendaient alors si on les fait dans l'ordre il y avait Kranisten Sauveuse Meta-Anima Explosius Rédemption Biopsie Voir et Météor Finlongfinger s'est jeté sur Kranisten en disant c'est le mien nous notre mission était quand même de nous en prendre aux quadrillards notre priorité c'était les quadrillards Sauveuse a très rapidement trahi et s'en est pris à Météor on a un peu déchiqueté les autres on a pris des dégâts mais on avait quand même un peu sous le coup on a biopsie utilisé des espèces de gaz pour montrer où on était Explosius c'est un gros balèze qui s'est fait défoncer hyper rapidement voilà Météor a fini par être tué par Sauveuse de manière elle a tout balancé elle a tout balancé Sauveuse était en PLS et après elle a commencé à nous attaquer très mollement parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas elle devait mourir pour ce qu'elle a fait et que de toute façon elle était sous le contrôle de Niphos et qu'à un moment ou un autre ils la retrouveraient et donc moi-même en essayant de l'assommer je me suis fait avoir boom choc ontologie c'était Finl là-dessus Finlongfinger à défoncer Cranistène bon a priori c'est quand même un peu défendant il y a eu un petit monologue de Cranistène qui nous a expliqué qu'en fait depuis le début ils étaient de notre côté et qu'ils étaient juste là pour nous aider à s'entraîner contre les quadrillades de Cosmo parce qu'eux-mêmes étaient des quadrillades Rebirth et qu'en fait ils étaient incapables de tuer ce qui est cohérent avec l'attaque la cité et explique même le choc qu'ils ont eu quand ils ont tué l'ancien général là-dessus il nous a expliqué qu'a priori Mifos avait des trucs vachement plus dangereux mais je vais vous le dire mais ah je suis mort là-dessus les nuages qui recouvraient la Terre ont commencé à tout disparaître et donc la Terre a commencé à reprendre a priori un aspect un peu plus comme il aurait dû être et donc la Terre est libre de l'Empire et de l'Omnicron mais les plus grands dangers ont l'air de se profiler à l'horizon et de l'Empire à l'Empire de l'Empire et de l'Empire et de l'Empire à l'Empire et de l'Empire